Le Fils de l'Homme 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 Tout cela fait mille femmes, Salomon finit par dire vanité de vanité. Il a fait toutes ses expériences, mais finalement il se rend compte que Dans tout cela, ce qui est important, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. C'est pourquoi il a dit notre attention. Il ne pourrait pas finir le livre sans écrire cela. Car il dit, du reste, mon fils au verset 14, Dire d'instructions de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Il avait beaucoup de choses à dire, c'est Salomon. Mais il a voulu qu'on ne puisse pas manquer ce qu'il est en train de dire au verset 15. C'est pourquoi il dit, d'écouter la fin du discours. Et il détaille pour dire craindre Dieu et observe ses commandements. Mon frère, ce n'est pas un pauvre qui entend parler. Mais c'est quelqu'un qui a goûté la gloire. Le nombre de femmes qu'il voulait, il a eu. Il a eu la sagesse. Il a eu tout ce que l'on peut prétendre avoir sur cette terre. Il a eu tout ce que l'on peut prétendre avoir sur cette terre. Il a eu tout ce que l'on peut prétendre sur cette terre. Mais il finit par dite valider des vanités. Il finit par attirer notre attention que la conclusion, la fin du discours, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Frère Manam, dans son serment, le respect, il a commenté ce verset aussi. Au paragraphe 46. Frère Manam dit, dans l'Ecclesiation chapitre 12, Et au verset 13. Verset 15. Dans la version seconde, c'est le verset 15. Il a écrit ceci. Ecoutons la fin du discours. Mais c'est pour l'autre que l'on peut faire. La question est de craindre Dieu et observe ses commandements. Et qui est le verset 13. C'est là ce que tout, c'est là ce que doit tout homme. Amen. Et au paragraphe 47. La conclusion de tout ce qui a été dit C'est de craindre Dieu Et vous ne pouvez pas avoir du respect Tant que vous n'avez pas de la crainte Vous devez avoir la crainte de Dieu Salomon dans les proverbes a dit aussi La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence Et lorsque vous respectez Dieu Vous craignez Dieu Vous craignez de lui déplaire en quelque chose Vous craignez de faire quelque chose de faux Vous ne voudrez pas le faire Alléluia La crainte de Dieu ne doit pas quitter nos cœurs La crainte de Dieu doit toujours être dans nos cœurs Parce que Salomon Qui est un grand homme Qui a frémenté tout Il finit par dire que la fin de son discours Il finit par dire que la fin de son discours Et puis d'avoir une plus de la fin de son discours Effectivement Il y a une vanité de vanité Il y a une vanité de vanité Il y a une vanité de vanité Il y a une vanité qui m'écoute Tout est vanité Ce qui est important C'est craindre Dieu Et garder ses commandements Non pas craindre Dieu seulement Mais craindre Dieu Et garder ses commandements Nous comprendrons à la fin pourquoi Nous sommes en train d'insister là dessus comme ça Si nous avons la crainte de Dieu Le respect va suivre Si nous avons la crainte de Dieu L'obéissance va suivre Si nous avons la crainte de Dieu La mise en pratique des commandements va suivre Alléluia Nous sommes dans une génération très pervertie Le respect est en train de quitter le cœur La crainte de Dieu est en train de quitter le cœur Tout comme Frère Mme l'a dit Pour l'âge d'Éphèse Je disais dans Apoga chapitre 2 Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as demandé ton premier amour Pour comprendre ceci Vous devez savoir Que l'esprit ne parle pas seulement au sein original d'Éphèse Ce message s'adresse à l'âge tout entier Qui a duré 120 ans Et ce message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période L'histoire se répète toujours L'histoire se répète toujours Et là je suis dans le livre de cet agent à la page 84 C'est ce qui est arrivé à l'âge d'Éphèse C'est ce qui est arrivé à l'âge d'Éphèse C'est qu'ils ont demandé leur premier amour C'est ce qui est arrivé à l'âge d'Éphèse C'est ce qui est arrivé à l'âge d'Éphèse Et il faut vraiment dire que l'histoire se répète toujours Et il dit dans la même page Le désir fervent d'être agréable à Dieu La passion de connaître sa parole La sorte profonde d'entrer dans l'esprit Tout cela commence à s'estomper Et cette église au lieu d'être enflammée du feu de Dieu Se refroidit et est devenu un peu formaliste C'est là ce qui est arrivé à cet Éphèse À l'époque Il devenait un peu formaliste L'abandon à Dieu disparaissait Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux Alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël Amen Donc bien aimé François La crainte de Dieu avait commencé par disparaître Et plus on avance plus la crainte de Dieu diminue Et les gens ne se soucient plus d'être agréable à Dieu Et les gens ne se soucient plus d'être agréable à Dieu Et quelque part Dieu était obligé de dire que le sacrifice qu'ils ont fait puyer à ses narines Parce qu'ils faisaient ses sacrifices sans le respect Sans crainte Alléluia Mais bien aimé Comme nous venons de le dire Dans notre adoration Il doit avoir la crainte de Dieu C'est la fin du discours du roi Salomon Après avoir fait beaucoup d'expérience Il conclut pour dire Que nous devons craindre de Dieu Tout homme doit craindre de Dieu Et observer ses commandements Oh bien aimé François C'est ça la fin du discours Craint Dieu Et observe ses commandements Est-ce que tu as la crainte de Dieu Parce que la crainte de Dieu Elle a bien la crainte de Dieu Elle est accompagnée de respect La crainte de Dieu Elle est accompagnée d'obéissance Le diable a toujours cherché à enlever la crainte de Dieu du cœur des enfants de Dieu Alléluia Mais tu dois lutter à garder cette crainte là La manière de tuer à commencer avec la crainte Quel que soit ton rang social Dans ton élévation Cette crainte doit être toujours dans ton cœur La crainte de Dieu Bien aimé François Cela est très important Pour notre adoration La crainte de Dieu La crainte de Dieu Le diable veut enlever cela de nos cœurs Elle est en train de dire que la crainte de Dieu Mais le diable a construit un programme Pour l'éloigner de cette crainte là Quand Eve observait la parole Elle a su que ce que Dieu a dit Il fallait observer cela Alléluia Que le Seigneur soit loué Et en ce moment c'était une Bible d'une phrase Qu'en sera-t-il aujourd'hui de beaucoup de phrases que nous avons ? Et que je ne sais pas si jamais Que Dieu est en train de dire que la Bible est en train de dire Amen Amen Parce que en ce moment La Bible d'en ce moment là Au moment de Eve et Adam La Bible qu'il fallait observer L'ordre qu'il fallait observer C'est dans Genèse 2 verset 16 16 à 17 Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas De l'arbre de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Genèse 2 verset 16 et 17 C'est dans le monde A 7 verset 16 Et le soleil d'en leur dire Que Dieu est en train de dire C'est ça Oui 16 et 17 Que Dieu est en train de dire 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 L'ordre Jésus C'était ce qu'il fallait observer Nous sommes en train de dire Une seule phrase à observer Oh Beneme, nous avons du travail Nous devons cultiver la crainte de Dieu Etant enfant d'une Bible de son 6 livres Il y a une Bible de son 6 livres Plein de versets Et tout ceci c'est la parole de Dieu Nous devons avoir le respect envers cette parole Parce que chaque parole est inspirée Donc ce qu'il fallait observer C'est ce que nous venons de lire Adam et Eve devaient observer cela Il avait la crainte envers cette parole Parce que c'était Dieu qui l'avait dit Et Dieu égale sa parole Et pourquoi dans le livre de Jean Jean chapitre 1 L'évangile selon Jean Au chapitre 1 La Bible dit qu'au commencement était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Elle a défectichée Donc craindre Dieu C'est craindre sa parole Alléluia Non pas seulement dans l'illusion Mais craindre sa parole Parce que Dieu n'est pas différent de sa parole Et lui-même observe sa parole Et lui-même observe sa parole Et il n'est pas le temps Parce qu'il sait que C'est la vie Et quand le serpent était venu Inspiré par le diable Son objectif c'est d'enlever cette crainte de la parole du coeur de Eve Et il n'est pas le temps Il n'y a pas de déconner Et il n'y a pas de déconner Et il n'y a pas de déconner Donc Eve avait la crainte de cette parole Elle n'y a pas de déconner Elle savait dans son coeur Il y a vraiment des conséquences En abandonnant cette parole Et il n'y a pas de déconner Et il n'y a pas de déconner Et il n'y a pas de déconner Mais le serpent est venu Pour démystir Disons Pour Faire des fausses promesses à Eve C'est parce qu'il va lui expliquer cette parole. Il va lui expliquer cette parole. Et le serpent lui a commencé à dire... Au chapitre 3 de Genèse, La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chiens. Que l'Eternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc cette parole envers laquelle Hebel avait la crainte? L'avenir du pédicateur serpent a changé cette crainte-là. L'avenir du pédicateur serpent a changé cette crainte-là. Elle a changé cette crainte-là. Et vous pensez que ce que Dieu avait dit, la conséquence qui était liée au fait de ne pas observer cette parole, la conséquence-là, c'était faux. Et vous pensez que Dieu a changé cette crainte-là. Il a changé cette crainte-là, il a changé cette crainte-là, il a changé cette crainte-là. Il a changé cette crainte-là, il a changé cette crainte-là. Mais Dieu veut que nous observons sa parole. Il veut que nous avons la crainte envers sa parole. Il a changé cette crainte-là, il a changé cette crainte-là. Et si nous avons la crainte de la parole, il a changé cette crainte-là. Non pas seulement avoir la crainte, mais marcher d'après elle. Il le fait de jouer de la parole dans l'Église, il est décrit La fin du discours est de crainte-là et d'observer ses commandements. C'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Le ça veut dire que ça ne peut pas être sa place à la pression et les personnes qui se sont massées. Tu me diras que je crains Dieu, quand on a peut-être oublier la parole, je crains la parole. Mais on ne peut pas voir si tu crains Dieu, Si tu ne mets pas cette parole en pratique Certains disent que la foi c'est dans le coeur Mais Paul dit Montre-moi ta foi je te montrerai mes oeuvres Le premier n'est pas prêché sur la foi sans les oeuvres est une foi morte Donc si nous avons la crainte de Dieu Si nous croyons que Dieu est Dieu Et sa parole est vivante Nous devons avoir la crainte envers cette parole Cela doit être accompagné du respect De l'observation de sa parole C'est ça la fin du discours C'était attendre le jour de leur mort Pour tirer des conclusions Mais ce soir Nous pouvons prendre cette conclusion Et mettre ça dans nos coeurs Et savoir que C'est ce que tout homme doit faire Créer au Dieu Et observer ses commandements On fait bien aimer Le diable est très artistieux Qu'est-ce qu'il a fait à Ève Il n'a jamais changé Il n'a jamais changé Alléluia Quoi qu'il n'y a pas fait à Ève Quoi m'a dit Dans la cité une crevassée Il n'a jamais changé Il dit Et nous considérons Israël Qui a servi d'exemple Comme quoi ce que Dieu a été Il doit toujours rester le même Et il n'y a qu'une seule chose Que Dieu n'ait jamais honoré Il n'y a qu'une seule chose Que Dieu n'ait jamais honoré C'est le moyen auquel il a prouvé Pour les gens Et quand ils se sont détournés De ce moyen-là Alors Dieu a été déshonoré Et Dieu a fait souffrir les gens Pour s'être détournés De ce qu'il leur avait dicté A fait souffrir les gens Quoi que cela ait pu être C'est ce qui est arrivé à Ève Et à Adam Dieu a dit Le jour où vous en mangerez Vous mourez Effectivement le jour où ils sont mangés C'est qu'ils ne devaient pas manger Réellement ils sont morts Parce que mille ans Pour nous c'est un jour chez Dieu C'est pourquoi Adam n'a pas fait mille ans sur la terre Mais pour ceux qui ont la crainte de Dieu Qui ont cherché son commandement Le millénium leur a été promis Ce qui prouve que nous avons la victoire Là où Ève a échoué Là où Adam a échoué Si nous avons la victoire Et nous avons la crainte de Dieu Observant ce commandement La Bible nous a promis l'enlèvement Et nous reviendrons vivre mille ans sur la terre Montrant que nous avons eu la victoire Que le Seigneur Jésus qui soit loué La fin du discours C'est craindre Dieu Et observe ce commandement Craindre Dieu Et observe ce commandement La suite de la lecture que je suis en train de faire Et comment nous l'avons dit Nous allons voir quelque chose là-bas Parce qu'aujourd'hui les gens raisonnent Les gens veulent comprendre Pourquoi Dieu a dit ceci Pourquoi Dieu a dit ceci Mais ça semble mieux qu'on fasse comme cela Tout comme Naman qui raisonnait Lorsqu'Elysée a envoyé son serviteur Il veut dire de se baigner Cette fois dans le Jourdain Mais c'est vrai Naman disait qu'il y avait les eaux Mieux que les eaux du Jourdain Et pourquoi il n'allait pas se laver dans les eaux Les meilleurs eaux Que Dieu lui dit de se laver dans le Jourdain Il n'avait pas la crainte de la parole de Dieu Mais lorsqu'il a eu la crainte de Dieu La crainte de cette parole Il s'est plongé cette fois Dans le Jourdain Et il était guéri Donc mon frère, ma soeur Nous devons nous éloigner du raisonnement Des explications La Bible est remplie de lois Dieu nous a dit ce qu'il nous faut Nous n'avons pas besoin de nous résonner la parole Mais regarde, nous n'avons pas besoin de la comprendre avant de la mettre en pratique Mais nous n'avons pas besoin de la comprendre avant de la mettre en pratique Mais nous n'avons pas besoin de nous résonner la parole Mais nous n'avons pas besoin de la mettre en pratique Mais nous n'avons pas besoin de la mettre en pratique Il leur a donné une loi Et bien, il n'avons pas besoin de la mettre en pratique Mais Dieu leur a donné une loi Parce qu'il avait dicté Je reprends cela Ce n'était pas seulement parce que c'était mal de faire ces choses Mais c'était mal de désobéir à ce qu'il avait dicté Mais c'était mal de désobéir à ce qu'il avait dicté En effet, s'il n'y avait pas de sanction Alors la loi n'a pas beaucoup de poids Et bien, nous n'avons pas besoin de la mettre en pratique S'il n'y a pas de paix, mais qui y est attaché ? Nous n'avons pas besoin de la mettre en pratique La loi, vous voyez ? Donc, le Dieu nous amène à raisonner C'est ce qu'il a fait à Ève Pourquoi ? Mais il n'y a pas de mal En mangeant de ce tarot, de la consacre, du bien et du mal Plutôt, vous allez devenir meilleurs Autrement dit, Dieu a menti Mais frère et soeur Dieu avait dit la vérité C'était l'amour de Dieu qui leur avait dit cela Mais le serpent est venu ôter la crainte Envers la parole de Dieu Parce qu'il l'a amené à être à raisonner Et à voir qu'il n'y a pas de mal à la réalité Mais me frère, ce que Dieu voit Nous ne le voyons pas Mais Dieu voit les choses Et il nous dit cela Pour que si nous respectons Il n'y a pas de mal à la réalité Il n'y a pas de mal à la réalité Il n'y a pas de mal à la réalité Il n'y a pas de mal à la réalité Il s'est passé comme ça aussi Au temps de Sahul Il n'y a pas de mal à la réalité Il n'y a pas de mal à la réalité Donc nous sommes en train de voir que Si nous avons la crainte de Dieu Cela doit être accompagné d'obéissance Nous ne devons pas perdre la crainte de Dieu Cela ne doit pas quitter nos cœurs Il n'y a pas de mal à la réalité C'est le respect envers la parole Parce que la crainte engendre le respect Et le respect nous amène à obéir les ordonnances de Dieu Et c'est la fin du discours Et nous sommes en train d'obéir les ordonnances de Dieu Et si nous avons la crainte de Dieu Cela nous amènera à observer ses commandements Et si après il n'y a pas de mal à la réalité Il n'y a pas de mal à la réalité Donc pour Sahul Et comment ça ? Dieu lui avait donné un ordre Nous pouvons voir ça dans 1 Samuel chapitre 15 Dieu lui disant De faire quelque chose Dans 1 Samuel chapitre 15 Au verset 3 Amen Dieu lui a dit Maintenant Frappe Amalek et dévoué par l'interdit Tout ce qui lui appartient Tu ne les peigneras point Et tu feras mourir hommes et femmes Enfants et nourrissons Bœuf et brebis Chamon et Anne C'est ce que Dieu lui a dit de faire C'est ce que Dieu lui a dit de faire Il devait détruire Amalek Et ne dévoué par l'interdit Et ne dévoué par l'interdit Et ne dévoué par l'interdit Tout ce qui lui appartient Il ne devait rien épargner Et il devait faire mourir hommes Femmes Enfants Nourrissons Bœuf Et brebis Chamon Et Anne Donc tout ce que Dieu a cité Saïl devait Tout détruire Mais Saïl Lorsqu'il était en train de détruire Je reviens pour vous dire que Dieu sait pourquoi il a dit ces choses Saïl ne devait rien épargner Que le Seigneur soit loué C'est comme ça aussi Dans nos vies Dans nos vies Nous ne devons laisser aucun démon nous déranger Quel que soit ce que nous donnons à ce démon comme nom Mais quand nous disons que c'est un petit démon Nous pouvons le laisser agir Mais mes frères Ce petit démon C'est lui qui va ranger toute ta vie River toute ta vie Donc c'est un commandement de Dieu pour Saïl ici Mais ne voyons pas la suite Si il a observé cela Au verset 18 Regarde ce que Saïl dit Amen Déjà Samuel lui rappelle ce que Dieu lui avait dit Samiel est non Il n'est pas encore plus de sa vie Il n'est pas encore plus de la vie Les tenants peuvent faire partir en disant Va aidez vous par interdit Ces pécheurs Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le putain ? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel ? Amen. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant verset 20. Saïl répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalèque, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le putain des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué. A faire de l'éternel sacrifié à l'éternel ton Dieu à Gilgal. Écoutez-vous, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Et vous voyez, il est en train de faire complètement le contraire de ce que Dieu lui a dit. Et nous, il est en train de faire la faute de sa gamme. Donc, dans ce raisonnement, Dieu n'a pas bien pensé. Et quand il y a des saouils, il est en train de faire la faute de nous. Quand Dieu lui a dit. Il a détruit tout. Mais il a détruit tout. Hommes, femmes. Sans pitié. Enfam, nous ressortons. Et vidéos, après, des vies. Vous voyez, tout a un sens là-bas. Parce que c'est le petit Amalécite qui va devenir le grand Amalécite. Et là, maintenant, Amalécite, Amalécite, Soélaïtreuse, Amalécite. Donc, il fallait tout détruire. Et que même, les beaux, les beaux, les brebis, les chambres, les ânes. Les niaux, les soins, les poissons. Maintenant, lorsque sa huile était en train de se détruire. La Bible dit. Les blagues, les blagues. Au verset 8. Puis puis, il y a. Il prit vivant à Gade, roi d'Amaléc. Et le Amalécite, on fait fié à Gade. Et deux fois, par interdit, tout le peuple en ne passant au fil de l'été. Et il y a. 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 Mais sa huile et le peuple épargnèrent à Gade. Et il y a sa huile. Et il y a. 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 Et les meilleurs brebis, les meilleurs beaux, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulait pas le dévouer par interdit. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, il a détruit ce qui est chétif. Et il a laissé ce qui est gras. Avec la pensée que cela sera donné en sacrifice à l'éternel. Pourtant, Dieu avait de tout détruit. Oh, bien, mes frères et soeurs, nous devons observer les commandements de Dieu sans raisonner. Amen. Non, pas en cherchant à comprendre le mal qu'il y a en faisant cela. D'abord ? Mais nous savons que Dieu ne peut pas nous dire quelque chose de mal. Et là, nous devons savoir que Dieu veut qu'on se tienne à sa parole. Que le Seigneur nous a consagrassent. Donc, Sahul a épargné les beugres. Et il a gardé les animaux qui sont gras. Et il a méprisé ce qui est chétif. Il a méprisé ce qui est chétif. Il a détruit ce qui est chétif. Et il a pris le roi. Ce qui n'était pas dit par Dieu. C'est en ce moment que Samuel est venu. Lui reprocher ce qu'il a fait. Et Samuel lui a donné une leçon. Au verset 23. Alléluia. Déjà au verset 22. Les gens trouvent-ils du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ? Comme dans l'obéissance à la voie de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse d'un brebis, d'un vellier. Car la dénomméissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance de l'air pas moins que l'itoulatrie et le teraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Oh, ce raisonnement a amené sa huile à perdre la royauté. Le manque de crainte envers ce que Dieu a dit. Le manque d'observation envers ce que Dieu a dit. Le manque d'obéissance. Le manque d'obéissance. Le manque d'observation envers ce que Dieu a raisonné. Et il a raisonné. Et il a pensé que... Il peut faire mieux que ce que Dieu a dit. Le manque d'obéissance envers ce que Dieu a dit. Le manque d'obéissance envers ce que Dieu a dit. Et il peut faire mieux que Dieu a dit. Le manque d'obéissance envers le respect de Dieu. Tu es ce que Dieu a dit. Et si Dieu a fait le mercenale envers ce que Dieu a dit. C'est comme ça aussi Samuel a dit à David et à Saül que quand il était petit à ses yeux Dieu l'a élevé maintenant qu'il est grand il a perdu la crainte de Dieu dans son coeur mais mon frère, ma soeur réconçois ce que tu deviens que la crainte de Dieu ne quitte pas ton coeur Samuel lui dit au verset 17 lorsque tu étais petit à ses yeux n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? et l'Eternel ne t'a-t-il point loin pour que tu sois roi sur Israël ? et l'Eternel ne t'a pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Amen ! donc lorsqu'il était petit à ses yeux lorsqu'il avait la crainte de Dieu lorsqu'il était humble Dieu l'a élevé mais arrivé quelque part sa grandeur lui a fait penser que il peut mieux réfléchir que Dieu et aussi sous prétexte qu'il va garder ses brebis gras là pour sacrifier à Dieu mais le baissant vaut mieux que le sacrifice la fin du discours c'est craindre Dieu et observe ses commandements avant de nous séparer nous devons voir l'avantage qu'il y a dans la crainte de Dieu alléluia mon frère ma soeur nous sommes dans une génération où la crainte de Dieu est en train de quitter le coeur mais il y a l'avantage il y a la bénédiction en étant dans la crainte de Dieu alléluia mon frère ma soeur Dieu dit dans le livre des actes peut-être tu veux avoir le Saint-Esprit ce soir si tu as la crainte de Dieu tu obéis à ses commandements Dieu a promis de te le donner dans acte chapitre 5 verset 32 vous voyez ce que Dieu nous dit là-bas la première chose que nous allons commencer à dire la bénédiction la crainte de Dieu annoncez-vous à ses commandements en obéissant nous pouvons faire ça dans acte chapitre 5 verset 32 que le Seigneur soit loué nous sommes en train de terminer comme ça à chapitre 5 verset 32 il est écrit nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui le obéissent amen donc mon frère ma soeur si nous ne raisonnons pas la parole et nous obéissons la promesse de Dieu c'est que nous ayons le Saint-Esprit car Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit si tu n'obéis pas à sa parole que le Seigneur soit loué mais tu ne peux pas l'obéir aussi sans que tu aies la crainte envers cette parole tout ce que nous venons de dire montre que chaque parole que Dieu prononce Dieu est sérieux en la prononçant il l'a prononcé pour Adam et Eve ils ont abandonné cette parole ils sont morts il l'a prononcé pour Saül Saül l'a abandonné il a perdu la la vérité et toute parole que Dieu prononce il est sérieux ne pensons pas que nous pouvons mieux réfléchir que la parole de Dieu la parole de Dieu est cette fois épurée elle est déjà réfléchie c'est une formule déjà réfléchie nous devons seulement les mettre en pratique que combien de temps de temps que le Seigneur soit loué alléluia notre crainte envers Dieu ne doit pas diminuer quel que soit ce que nous devenions dans la vie si nous devenons président ministre et député nous avons augmenté un diplôme que cela n'enlève pas la crainte de Dieu dans nos cœurs parce que Dieu ne change pas que le Seigneur soit loué alléluia craint Dieu et observe ses commandements Amen il y a une petite chambre en craignant Dieu en observant ses commandements et nous venons de voir que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent David avait la crainte de Dieu quand bien même il était à mesure de tuer son ennemi son persécuteur Saül David pouvait le tuer David pouvait le tuer il y a une occasion qui lui a été donnée il pouvait tuer Saül mais David s'est rappelé de la parole de Dieu David c'est que Dieu a dit ne touchez pas mes oeins ne faites pas du mal à mes prophètes ça est écrit dans le psaume 105 quand bien même Saül était votre grade c'était quand même un noeins de Dieu donc David s'est dit je ne veux pas tuer un noeins de Dieu je ne veux pas toucher un noeins de Dieu que Dieu traite avec lui Alléluia donc David a la crainte envers la parole de Dieu il a respecté ce qui est dit dans psaume 105 et il y a des deux bouss il y a des salauds à la fête de cacler à toi ne touchez pas mes oeins il a respecté ce qui est dans le psaume Amen mon frère bien aimé la crainte de Dieu c'est la crainte de sa parole parce que tu crains de Dieu il y en a qui sont dans la délimination ils craignent l'Eglise plus que la parole mais nous devons craindre la parole puisque tout autre chose Alléluia c'est ce que Pierre pouvait dire jugez en vous même s'il faut obéir aux hommes qu'a Dieu c'est dans acte chapitre 4 Alléluia Pierre a compris que il faut avoir la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes mais nous devons dire mais nous devons dire Amen dans acte chapitre 4 verset 19 et nous devons dire Pierre et Jean leur répondit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu qu'il a dit Amen oh bien aimé charles et soeurs ils ont paris que il y a civiliser qu'oLLIV ils y aデuopt qu'ah quand nous il faut avoir la crainte de Dieu il faut craindre Dieu Il est dans vos maux Observer ses commandements Et il est dans l'épicerie d'être assis Et si nous avons la crainte de Dieu Et nous avons la crainte de Dieu Amen Tout ce qu'il a dit Concernant notre frère Nous allons mettre ça en pratique Envers notre frère Parce que Dieu c'est ta parole Et c'est lui qui nous dit Aime ton prochain comme toi même Donc la crainte de Dieu Nous amène à respecter notre prochain A aimer notre prochain Alléluia La crainte de Dieu fait que Cette crainte s'étend vers les autres Nous n'allons pas vouloir blesser notre prochain Car nous craignons Dieu Et tout ce que Dieu a dit Nous voulons l'observer Oh bien aimé frères et soeurs Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton coeur Est-ce que tu observes ses commandements C'est les deux choses La fin du discours C'est la crainte de Dieu Et observe ses commandements Que le Seigneur soit loué Bien aimé frères et soeurs Il y a la bendition en étant la crainte de Dieu Il y a la qui pense que C'est en vain que nous craignons Dieu Mais Dieu est réuni en voie Mais mes frères Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a quelque chose a été promis dans Malachi chapitre 4 Les malachites sont en amelant Et on est en amelant Et on est en amelant Je voudrais vous rappeler cela Mais dis-moi donc quoi ? Dans Malachi chapitre 4 Les malachites qui font valent Les vegamites sont en amelant Il y a quelque chose à propos de ceux qui craignent Dieu Qui le craignent Malachi qui croient à mes voies Alléluia Malachi chapitre 4 Gloire à Jésus La vie du cave Voici le jour où vient Ardant comme une fournaise Tous les hôtels et les méchants Seront comme la chôme Le jour où vient les embrassera Dilléternet des armées Il ne leur laissera Ni racine ni rameaux Mais pour vous qui craignez Mon nom Se levera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez et vous sauterez Comme les veaux d'une étable Et vous foulerez les méchants Car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds Et il ne leur faut pas Ils ne vont pas L'amour Ils offrent L'amour Vous entendez Au jour que je prépare L'éternet des armées Puisqu'un Vous entendez Les événements Donc Dieu promet à ceux qui craignent son nom qu'ils fouleront les méchants car ils seront comme de la cendre sous leurs pieds. Il y en a qui pensent que c'est en vain qu'on craigne Dieu. Certains ont même dit que les méchants prospèrent que les gens se moquent de Dieu et ils s'en sortent mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu et Dieu leur a posé la question, vous enviez les méchants, as-tu déjà considéré ça faire ? Tu as la crainte de Dieu, il faut continuer dans cette crainte. Il faut toujours observer le commandement de Dieu et ne pas vendre cela. Que le Seigneur soit loué, la crainte de Dieu. Dans l'ancien temps, il y avait cette crainte et les gens craignaient cette notion de prophète. Que le Seigneur soit loué. Quand on parle de prophète, un prophète venu de Dieu, il y a des gens qui avaient la crainte. Il y a d'autres qui n'avaient pas la crainte. Il y avait des gens qui avaient la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir dans le livre de Samuel. Nous pouvons voir que les gens avaient cette crainte. Il y avait des gens qui avaient la crainte. Oh mon frère, ma soeur. Cette affaire de prophète. La bouche de Dieu. Dans 1 Samuel, nous allons voir quelque chose. 1 Samuel chapitre 16. Verset 4. La Bible dit. Samuel fit ce que l'Eternel avait dit et il alla à Bethlehem. Les anciens de la ville a couru effrayé au devant de lui et dit. Ton arrivée, annonce-t-elle quelque chose d'heureux. 1 Samuel, vous allez faire une crainte à l'heure et vous allez voir une crainte à l'heure et vous allez voir une crainte. Vous voyez, nous pouvons voir une crainte là-bas. Lorsque ces gens ont vu le prophète Samuel Et ils voulaient voir pourquoi Samuel est venu Quel est son message ? Mais mon frère, ma soeur Nous sommes dans un temps Au temps de la fin Où la crainte a quitté beaucoup de coeur Et le prophète majeur Que cette génération a reçu Aujourd'hui si tu parles sur l'internet Tu remarques que la crainte de Dieu a quitté beaucoup de coeur Les gens l'ont traité de francs-maçons Et d'autres comme Kaku Philippe Traite les ministres aujourd'hui Les Ephésiens 4 que nous sommes Ils nous traitent de témoins Vous voyez, j'ai suivi une vidéo comme ça Ce homme Kaku Philippe Il dit que tous ceux qui prennent le message de Branham Ce sont des démons Mes frères Et c'est sur l'internet On le dit sur l'internet Il y a tout Il y a des pourritures Et quand tu regardes ces choses Tu ne fais pas attention Tu vas attraper un démon Mais que la crainte ne quitte pas ton coeur Envers ce message Que la crainte soit toujours là dans ton coeur Tout comme tu l'avais reçu au début La crainte que tu avais envers cela Que cette crainte soit dans ton coeur Quand tu vois sur l'internet Quand tu écoutes quelqu'un qui traite frère madame de francs-maçons Il n'est pas mérité qu'il n'a pas envie de faire frère maçon Pour de faux prophètes Mon frère, ma soeur Que la crainte envers cette promesse de Malachie 4 Où Dieu a promis la venue de Elie le prophète Pour ramener le cœur des enfants au Père Quand tu avais commencé Tu t'es humble dans ton coeur Et tu croyais cela Maintenant que tu vois beaucoup de choses sur l'internet Que la crainte ne quitte pas ton coeur Il faut toujours croire Que Dieu a envoyé William Branham Pour faire sortir une épouse Pour l'enlèvement Que cette crainte ne quitte pas ton coeur Oh bien aimé Que que soit ce que tu es devenu Que le respect envers ton pasteur ne diminue pas Quand tu étais petit tu le respectais J'avais la considération pour lui Maintenant que tu es devenu grand A tes yeux Est-ce que tu le respectes toujours ? La crainte de Dieu La crainte de Dieu Exige la crainte de Dieu Le respect envers les serviteurs de Dieu C'est ce que probablement dit dans le brochure respect Que Dieu a envoyé Et il est de l'esprit Et que Dieu a envoyé Et qu'il est de la victoire Que Dieu a envoyé Et qu'il est de l'esprit Qu'il faut respecter, même le prêtre catholique Tu dois avoir du respect avec lui Alléluia, bienvenue Friseuseur Le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus discipliné Si tu crains Dieu, cette crainte engendre le respect Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez Oh, mon frère, ma soeur, c'est ça la fin du discours Crainte de Dieu et observe ses commandements La vie, oh, bienvenue Friseuseur Nous pouvons en parler, en parler Mais la crainte de Dieu est accompagnée de pénditions Nous pouvons voir, dans Luc chapitre 23, verset 40 Il y avait deux personnes qui étaient crucifiées avec Jésus Il y avait l'un à sa gauche, l'autre à sa droite Celui qui était à sa gauche se moquait de Jésus Amen Et celui qui était à sa gauche, à sa droite Avec de la crainte envers Jésus C'est pourquoi quand nous lisons, nous pouvons voir, dans Luc chapitre 23 Que le seigneur soit loué Il y a une bénédiction en et à la crainte de Dieu dans son père Il y a une bénédiction en et à la crainte de Dieu dans son père Moi sois rendu à Jésus Amen Amen La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurier, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. La Bible dit, l'autre, le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. La Bible dit, nous faisons ce qu'on récindique dans ce désignal. L' ноу ho ho nonpoisait Pride. Alléluia ! Cette personne-là était un malfaiteur, avait cette crainte dans son cœur, ils les ont dit, Disant que ce Jésus ne mérite pas ce qu'il lui arrive. Et lui le malfaiteur il méritait ce qu'il lui arrive. Il avait la crainte de Dieu. Il avait l'humilité dans son coeur. Et il a reproché à son ami. Pour lui dire qu'il doit avoir la crainte de Dieu. Et dans cette crainte-là, il a fait une prière à Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia ! Si tu es la crainte de Dieu, tu reconnais ta petitesse. Tu es humble. Tu observes la parole de Dieu. Mon frère, rien ne peut résister à ta prière. Et quand tu sais que Jésus-Christ, c'est la parole. Et tu as la crainte envers elle. Tu prends sa défense. Tu prends sa défense. Dans les débats, tu prends pour une chambre pour la parole. Tu prends pour une chambre pour le message. Alléluia ! Oh bien-aimé ! Il y a une bénédiction. Il n'y a pas le temps pour parler de Daniel Curie. Oui, mais il est venu pour parler de Daniel. Daniel Curie. Daniel Curie aussi. Qui a pris poichon pour Christ. Il a pris poichon pour lui aussi. Ce malfaiteur-là, il a pris poichon pour Jésus-Christ. Il avait la crainte de Dieu. Et l'autre s'est retrouvé en enfer. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Mon frère bien-aimé, nous sommes dans un temps dangereux. La crainte de Dieu a quitté beaucoup de coeur. Mais toi, sois dans la crainte de Dieu. Que la crainte ne quitte pas ton coeur. Tu rencontres un faux apôtre. Que la crainte envers la parole de Dieu ne quitte pas ton coeur. Il viendra toujours comme le serpent est venu vers Ève. Pour monter la crainte de la parole de ton coeur. Pour te dire qu'il veut te rendre meilleur. Tu promettes un huitième messager. Que c'est ce qui est bon pour toi. Mais mon frère, ma soeur, que la crainte que tu avais dans ton coeur. Lorsque tu as cru que cette crainte ne soit pas de ton coeur. Alors que nous sommes dans des temps dangereux. Persever dans la crainte de Dieu. Mais en pratique les commandements de Dieu. Et les benditions qui sont là dedans. Vont vous accompagner. Et si tu fais comme cet homme là. C'est un malfaiteur. Qui a reconnu quelque chose qui est juste. Et que c'est lui qui a failli. Je te dis ce soir. Tu peux faire une requête envers le Seigneur. Et il va t'exaucer. Dieu honore toujours ceux qui ont la crainte de sa parole. Mon frère, la question maintenant. Avant de quitter. As-tu compris quelque chose? Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton coeur? Il faut réviser cela. Il faut réviser cela. Est-ce que tu as compris la fin du discours? Il ne sait pas. Salomon, celui qui a joué de toutes les gloires. Salomon, Américain. Il a dit vanité des vanités. Et à la fin. Il dit la fin du discours. C'est un grand Dieu. Il observe ce commandement. Et dans ton coeur. Le message de l'heure a toujours de la valeur. Toi jeune homme. Est-ce que tu considères toujours ce message? Toi homme marié. Est-ce que tu considères toujours ce message? Est-ce que la parole a toujours de la valeur dans ton coeur? C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Et observe ce commandement. C'est là ce que doit faire tout homme. Salomon à vous tous. Que Dieu vous bénisse. rebbe s'en być. Ma à une hier a mi ? Oui, mon frère, ma soeur, as-tu commencé avec Jésus, la parole, dans la crainte, le respect, est-ce que tu continues dedans, si c'est ton cas, persévère, dans la crainte de Dieu, dans l'observation de ses commandements. Merci, tu commences par voir que la parole de Dieu n'a pas de valeur. Qu'elle puisse avoir de la valeur dans ton cœur ce soir ? La crainte de Dieu t'amènera à observer sa parole. Pourquoi ne pas prier et dire Seigneur ? Quel que soit ce que je deviens, Quel que soit ce que tu fais de moi, Si tu m'élèves, Je ne veux pas devenir orgueilleux. Que la crainte ne quitte pas mon cœur. Prions le Seigneur. Quel que soit ce que tu fais de toi ? Seigneur, je sais que je te bénis, je te remercie, mon frère, que tu peux bien faire. Je te remercie, je te remercie, je t'attends, je te dis, Seigneur. Que Dieu puissant, que je me montre tout entier, à ton cœur-même. Que Seigneur, pour mon frère, et mon Dieu-même. Seigneur, t'appelles, soit-tu dans mon cœur. Quand j'ai commencé, Seigneur, pour Dieu puissant, sans-enfer. Que je puisse achever ta opérance dans ta grâce, dans ta grâce, Seigneur, pour Dieu. Au nom de ce que je peux, je crie. Que vous soyez mon Dieu-même. Merci. Tu vas prier pour clôturer. Es-tu dans un besoin spécial ? Tu peux juste lever la main. Alors que nous croyons la parole. Faisons un pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, Je te remercie pour la vie de tes enfants. Merci pour ce temps que nous avons passé, en méditant sur ta parole. Ce grand homme, Salomon, nous a laissé cette écouture. Il nous dit que c'est ça la fin du discours. Te craindre et observer tes commandements. Nous ne voulons pas devenir grands à nos yeux. Nous nous voyons au-dessus de ta parole. Nous voulons toujours humbles. Observons ta parole. Comme des petits-enfants qui croient en leur père. Accordons-nous la grâce de persévérer. Quelles que soient les pressions de ce temps. Les mauvaises doctrines qui veulent ôter nos cœurs de la crainte de Dieu. Que cette doctrine arrive sur nous. Que tu nous donnes les écoutures. Que nous puissions les mettre dehors. Et que ta crainte sois-tu dans notre cœur. Observe tes commandements. Persévérant dans l'adoration. Pour que notre adoration soit parfaite. Reçoit l'ouange et gloire. Donne-nous ta sagesse. Au nom de Dieu qui nous en prie. Béni mon frère qui a levé la main. Béni mon frère qui a levé la main. Et soutiens chacun de nous. Soutiens ton église. Soutiens tes serviteurs. Et guide-nous Seigneur. Et guide-nous Seigneur. Fiemment à votre vie. Au nom puissant de Jésus en prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Pardonne-nous de vous avoir retenu. Nous n'avons pas voulu que ce soit ainsi. Allez et une bonne soirée. Et le dimanche, il y a eu quoi de dimanche? Ah ok, excusez-moi. C'est un jour de mariage. Donc soyez au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Chalons à tous. Dans la crème de Dieu. Au revoir. Bye bye. Tous dans ce monde Abandonnés de tous Pauvres et misérables Qui voudraient m'aimer Montrez-moi dans ce monde Un homme de compassion Celui qui voudrait être Mon compagnon Compagnon dans la misère Compagnon dans la joie Compagnon de route Dans ce monde Vite ici Déçu dans ce monde Ne trouvant point d'amis Oh je vous en prie Montrez-moi un ami Donnez-moi des conseils Comment le trouver Celui qui voudrait être Mon compagnon Compagnon dans la misère Compagnon dans la joie Compagnon de route Dans ce monde De l'église Si comme moi Vous cherchez ce compagnon Laissez-moi vous dire Où vous pourrez le trouver Comment je l'ai trouvé Et il vit avec moi Enfin je l'ai trouvé Mon genre de compagnon Compagnon dans la misère Compagnon dans la joie Compagnon de route Dans ce monde Donnez-moi un ami Contre-moi un ami Deni vous ama